Alors, cette semaine, la paracha est Vaïchlach. Alors, on va lire les premiers versets, comme d'Abuschus. On lit certains versets et ensuite je les commente selon les richonimes, les commentateurs prédominants. Donc, on commence comme ça. Alors, la paracha est Vaïchlach, Yaakov, Malachim et Fanav. Yaakov a envoyé des anges devant lui. Et ça va arriver vers Esav, son frère, Arsas Seir, Cédé Edom, vers la terre de Seir. Donc, dans le champ de Edom. Rappelez-vous, dans la paracha de Vaïtzi, donc la précédente, Yaakov quitte la vanne avec ses femmes, ses enfants, toute sa famille. Maintenant, il faut revenir à la réalité. Il sait bien qu'il a quitté Esav vingt ans auparavant, alors que Esav était furieux contre lui, il voulait le tuer. Et maintenant, il s'apprête à le rencontrer. Il envoie les messagers, dont lui, vers Esav, son frère, vers la terre de Seir, le champ de Edom. « Aïtzi, Votam, les morts. Qu'automéroun, la gounine d'Essav. » Il leur ordonne en disant de dire « Ainsi, vous direz à mon maître Esav, « Qu'a maravdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Yaakov. » On voit que combien Yaakov respecte, veut montrer, marquer une marque de respect vis-à-vis de son frère Esav, puisqu'il se considère, alors il le considère comme son maître et lui, il se considère comme son serviteur. « Imnavan Garti. » « Imnavan Garti, va yéharanata. » J'ai résidé avec Lavan, j'habitais chez Lavan, et j'ai tardé jusqu'à maintenant. « Va yili, chorobachamor, tson, ve'evet, ve'chifra. » « J'ai le taureau, zan, du bétail, serviteur, servante. » Et donc j'ai envoyé, pour raconter à ses anges, pour raconter à mon frère, à mon maître, le trouver grâce à ses yeux. Alors là, c'est donc l'envoi des anges, pour essayer, selon le chat, c'est pour essayer d'amadouer Esav, et essayer de tâter le terrain, d'essayer d'évaluer aussi l'état d'esprit, et dans quelle humeur est son frère Esav. Donc en fait, on sait bien que Yaakov, on le voit depuis Toldot, Yaakov et Esav sont deux antithèses, « Om, Mil, Om et Emad », ce sont deux, ça va être deux nations qui seront très souvent en opposition, et le Ramban nous explique, alors il fait une introduction, donc Nachmanide, dans son introduction, à cette rachelle, il fait une introduction avant de passer aux commentaires des mots. Il dit, alors je lis un passage, « Unirteva parasha azot, léodiyah, qui t'il, akadu lachot et avot, et avot, og allot, miyat chazak umenu. » Donc cette parasha a été écrite pour nous apprendre que Hachem a sauvé son serviteur, donc Yaakov, et il l'a délivré de quelqu'un de plus fort que lui, c'est-à-dire que selon les, selon la logique, et si on compare la force de Yaakov et celle de Esav au niveau de, au niveau de, sur le plan humain, c'est-à-dire au niveau du nombre de personnes, de leurs forces, l'entraînement militaire, etc., Yaakov n'a aucune chance de tenir devant Esav. Mais justement, alors, le Ramban nous dit, on vient nous enseigner les affarachats pour nous montrer que c'est Hachem qui décide, si Hachem a décidé de sauver Yaakov, alors c'est Yaakov qui va gagner. « Et pour nous apprendre aussi que, ne croyez pas que Yaakov, étant un homme très vertueux, un grand sadique, il était, il comptait sur sa tiscoute, sur sa piété. Non, il a dit, je vais quand même me préparer, comme on sait, on va le voir plus loin. Il s'est préparé à trois choses, à la prière, à la guerre, et il a envoyé des cadeaux. Donc, il a fait la Ishtadout, donc il s'est préparé autant qu'il pouvait, au maximum, mais, il a dit, tout dépend d'Hachem. Il n'a pas dit, je suis un sadique, donc je vais, je suis sûr de réussir. Il a compté sur l'aide d'Hachem. « Ve'yèche va rod remez les dorotes. » Et donc, c'est cela. Il dit qu'il y a aussi ici une allusion pour les générations à venir. Tout ce qui est arrivé entre Yaakov et Esav, eh bien, c'est ce qui arrivera après, toujours dans les générations suivantes, entre nous et les enfants de Esav, les descendants d'Esav. Alors, il dit comme ça. Et donc, « Ve'yèche va rod remez les dorotes et les sadiques. » Donc, on doit suivre l'exemple de Yaakov, qui s'est préparé, etc. Je ne vais pas tout lire, qui s'est préparé aux trois choses. Donc, la prière. Évidemment, il faut en pleurer Hachem pour qu'il nous sauve, pour qu'il nous aide à réussir. Au cadeau. Parce que des fois, si on arrive grâce au cadeau, à madouer la personne et à, finalement, instaurer un climat de paix, eh bien, c'est bien mieux. Et sinon, eh bien, la guerre. Il dit « Vive l'Av'e ou l'Inatsel » et il faut aussi savoir, il faut se sauver lorsque c'est nécessaire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un commentaire qui essaie d'approfondir cette notion du Ramban, d'Ivoire ou l'Inatsel, de se sauver. C'est-à-dire, lorsqu'on ne voit plus de solution, on a fait la tefila, on a envoyé des cadeaux, on s'est préparé à la guerre, mais on voit que, finalement, on a été impunissants dans cette situation. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit partir. On doit se sauver. Et il dit comme ça, il dit très souvent, souvent, certaines personnes ont tendance à dire, pourquoi se sauver, finalement, à Khol, Minashamaï ? Tout est décrété dans le ciel. Et donc, si Hachem veut me sauver, il me sauvera. Et s'il ne veut pas me sauver, c'est que c'était prévu. Et donc, on a tendance à penser que, finalement, on doit laisser, comme certains disent, on doit laisser le destin se passer. Alors, il dit, on nous offre ici, qu'on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire, et même quelqu'un qui a beaucoup de mairie, qui est un grand cynique, comme Jacob, qui était le grand de Noavot, peut-être pas, alors au niveau de, c'est le troisième, c'est le plus jeune des trois, mais c'est le père, c'est Israël. Même lui, eh bien, il n'a pas compté. Alors, ce n'est pas qu'il n'a pas compté dans le sens où, il n'a pas compté sur Hachem dans le sens où il n'avait pas de Budachon. C'est dans le sens où il dit, je ne peux pas, moi-même, me garantir une protection d'Hachem, parce que, moi-même, je ne suis pas sûr de quel est mon mérite. Est-ce que, véritablement, j'ai la mérite ? Et même si j'ai le mérite, peut-être qu'à cause de certaines fautes, je n'aurais pas le mérite d'être sauvé aujourd'hui, etc., etc. Donc, on n'a pas le droit de se laisser pousser. Et même le fait de dire, le fait de dire que, de toute façon, c'est décidé par Hachem, on voit d'ici qu'il ne faut pas dire comme ça. Pourquoi ? Alors, justement, le Gaon de Vilna, il dit, on va essayer de comprendre un peu mieux cette idée, en expliquant que, quand il y a une guerre, on dit dans la Torah, lorsqu'il y a la guerre, qui est l'homme qui a construit une nouvelle maison qu'il n'a pas augurée, celui qui s'est fiancé avec une femme qui ne s'est pas mariée, etc., ou celui qui a planté un vignoble qu'il n'a pas inauguré, il ne doit pas aller en guerre, il doit, de peur qu'il meure, de peur qu'il ne meure dans la guerre, et qu'il ne pourra pas profiter de ce qu'il a commencé. Alors, on pourrait se demander, qu'est-ce que ça veut dire, de peur qu'il meure à la guerre ? S'il doit mourir, il mourra chez lui, le Christ cardiaque. Et s'il doit vivre, il va vivre même à la guerre. Pourquoi la Torah dit, attention, peut-être que tu vas mourir à la guerre, et tu ne pourras pas avoir l'occasion de finir de te marier, etc. Donc, au final, ne va pas à la guerre pour ne pas risquer de mourir. Et ça, c'est Hachem qui décide. Il répond, non. Justement, on voit d'ici, que, alors ça rejoint l'idée qu'on étudie maintenant, on voit d'ici que finalement, lorsque, même si Hachem décide qu'on doit ouvrir ou pas, on a quand même notre part à faire. Alors, le gars, on est là, il va plus loin. Il dit la chose suivante. Alors, je vous lis les quelques mots. Il dit, alors, ce n'est pas évident à comprendre, c'est peut-être une piste de réflexion à ouvrir pour Shabbat, il dit, en fait, il y a deux choses. Il y a le mazal et la clali, c'est-à-dire le mazal collectif d'une nation, d'un peuple, ou même d'une ville. Donc, il y a la collectivité. Il y a aussi le mazal, donc le mazal, ce vers quoi on va, mais yéhidi, privé, individuel. « Son punaisé de s'il va l'air zéro, minam il-chama, chez l'eau, il a fait des mazals à clali. » Il dit, parce que si, ça qui est un petit peu, qui demande beaucoup de réflexion, c'est qu'on a d'un côté, lui, son mazal à lui, on peut dire que c'est une personne qui doit vivre. Mais en étant dans le groupe, par rapport à un groupe, il n'a pas sa place. Je ne pourrais pas vous l'expliquer de façon très précise, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. On peut imaginer, on pourrait imaginer que dans un groupe, vous avez un groupe de personnes, etc. Par rapport au groupe, dans sa relation, la personne est inférieure aux autres. Et donc, si on juge le groupe dans la collectivité, eh bien, cette personne-là mériterait de mourir. Mais si on la sort du groupe et elle est seule, eh bien, elle mériterait de vivre. C'est un petit peu, bon, un peu comme Noir, quand on dit que s'il était avec Zébra, il ne serait pas méritant, alors que dans cette génération, c'était un sadique. On pourrait imaginer une idée comme ça, un scénario de ce type. Et donc, il se dit, si il va à la guerre, peut-être que là-bas, il n'aura pas le mérite de vivre. C'est pour ça que il vaut mieux qu'il reste à la maison. Là, peut-être qu'il vivra. Et donc, on voit bien que, finalement, ce n'est pas aussi simple que ça de dire, ah ben, si H&M, il veut que je vive, je vivrai de toute façon. autant aller me mettre en danger. Non, on ne peut pas dire ça. On voit d'ici qu'on entend des fois ce type de réflexion, mais qui est faux. C'est ce que le Ramban nous dit. Il nous dit, on doit faire l'access. Et une question est celle-là de l'autre. Et aussi, ne pas croire que tout est aussi simple. Là, le destin de chacun est gravé, il est scellé. Non. Chaque situation peut varier. Ensuite, alors, ça, c'était l'introduction. Il y a, quand on voit des anges, Rashi dit Malachim Amash. Parce qu'on se souvient que des anges, des fois, le mot Malachim peut vouloir dire des anges, des hommes. On voit des fois les Malachim, c'était des messagers comme on dit Vaishlach Moshe Malachim. Alors, ça peut avoir le sens de anges ou de messagers. Rashi dit, ce sont des véritables anges. Alors, le Rashaim, il dit pourquoi il n'y a pas besoin d'envoyer des anges. En tout cas, peu importe, mais pourquoi on a besoin ici de le préciser. Rashi dit Malachim Amash. Attention, sachez que c'est des vrais anges. Que ce soit des vrais anges ou des faux, vous devenez sages, peu importe. En quoi c'est important de savoir ? Alors, le Rashaim propose plusieurs réponses. Je vous en dis une ou deux. Il dit que, parce que finalement, la Maïe, j'ai même charité à Lyon. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il avait envoyé des anges ? En plus que c'était dit, plus ce sont des serviteurs, ce sont des êtres, des êtres, élevés, sains. Pourquoi les utiliser, entre guillemets, si ce n'est pas nécessaire ? Il dit comme ça. Il dit parce que... Il dit l'avantage, c'est qu'il y ait des anges. Parce que d'abord, on a vu tout à l'heure qu'un des enjeux, l'objectif de Jacob, c'est d'arriver à voir et de rester en paix avec lui. Et donc, un des moyens, c'est de lui faire beaucoup de kavod, de lui montrer que finalement, la Braja qui a été faite par le père, par Yitzhak, n'a pas eu d'effet sur moi puisque je ne suis pas plus grand. toi, tu es mon maître, tu restes mon maître et moi, je suis ton serviteur. Donc, finalement, en envoyant des anges, voilà, il va finalement montrer à Esav que, tu vois, j'envoie des anges, j'envoie pas n'importe qui. Ce ne sont pas des messagers humains qui viennent et qui apportent une missive. Non, ce sont des véritables, des êtres supérieurs qui sont à la hauteur de ton kavod, de ton honneur. Donc, c'est une marque de respect déjà pour lui. Deuxièmement, il dit-il, il ne connaît pas l'état d'esprit de Esav. Il dit, imaginez que Esav est encore en colère et puis il est sur le point de, il a son épée entre les dents et qu'il est en train de se préparer à vouloir me tuer. Il va commencer évidemment à décapiter ses messagers. il y a d'ici j'envoie des anges, il ne risque rien, il ne pourra rien contre les anges. C'était pour des raisons de sécurité. Et aussi, il faut savoir que là où se trouvait Jacob, juste entre là où se trouvait Jacob et là où se trouvait Esav, donc d'où venait Esav, ça, ce n'était pas à côté. Ce n'était pas à côté, surtout à l'époque, ils marchaient, ils n'avaient que la marche où ils allaient en Inde, sur des Indes, etc. C'était le désert, c'était une région désertique. Donc, s'il avait envoyé des messages et le temps qui retourne, etc., ça aurait été trop tard. Jacob voulait gagner du temps pour se préparer, alors que les anges, aussitôt partis, aussitôt revenus. Tout le voyage est quasiment négligeable puisque les anges se sont rendus chez Esav très rapidement. Voilà, donc, on a eu quelques explications. on a vu dans le deuxième verset qu'il a ordonné à ces anges-là, ainsi vous direz, à mon retrait Esav, ainsi a dit Jacob, ton serviteur Jacob, j'ai résidé avec la vanne et j'ai tardé jusqu'à maintenant. la question qu'on peut poser est le mot les morts, ça veut dire les morts, c'est pour dire, les morts pour dire. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, ça paraît être une répétition, soit il fallait dire les morts l'adonné Esav, il aura ordonné les morts dire à mon maître, ou que Tomeroun directement sans dire les morts, mais pourquoi les deux ? Et en fait, les commentateurs disent que ici, il faut les deux. Pourquoi ? En réalité, c'est comme si Jacob disait je vous ordonne de dire, de point en vrai de guillemets, ainsi vous direz à Esav, vous direz, c'est-à-dire Jacob a dit aux anges, vous direz qu'est-ce que vous direz ? Ainsi a dit Jacob, Jacob nous a demandé de dire mon maître Esav. Pourquoi il fallait dire ça ? Il ne faut pas comprendre le verset. Il aura les ordonnés d'aller là-bas pour dire à Esav, ainsi a dit ton maître c'est eux qui le disent. Eux sont en train de dire à Esav, ton serviteur Jacob t'envoie un message de notre part, mais c'est eux qui considèrent Jacob comme son serviteur. Et qui dit à Esav que Jacob lui-même est d'accord avec ça et le considère ? Alors si je dis, je viens, je dis voilà, Jacob, ton serviteur Jacob a dit, moi je l'appelle serviteur, mais qui dit que Jacob lui-même se considère comme un serviteur. Alors que Jacob le reine, vous direz ainsi, qu'est-ce que vous direz ? Ainsi a dit, Jacob nous a dit de vous dire, de te dire, vous direz à Jacob, vous direz à Esav ton serviteur. En fait, en d'autres termes, c'est comme si Jacob a demandé au messager de dire explicitement que c'est Jacob lui-même qui se considère comme un serviteur et qui te considère comme un maître. Par exemple pour laquelle on n'a répété que ton urbun. Alors, il y a aussi autre chose. Alors, au sujet de rachis explique donc il dit comme dit rachis, c'est le singulier de parce qu'en général, on a dû, comme si on disait, j'ai du bétail, han, beuf, etc. Et ensuite, il dit, il est à guise de la donnie, je l'ai envoyé pour raconter à mon maître, grâce à ses yeux, il dit, il a eu le rapport, il dit, pourquoi tant de détails dans ce passouk ? Il dit, parce que il explique la raison pour laquelle Jacob raconte un peu toute sa vie. il dit, voilà, j'ai des biens, etc. Et pourquoi je t'envoie dire tout ça ? Pourquoi je t'envoie des messagers pour te raconter tout ça ? Pour trouver grâce à tes yeux. Alors, le Ramban, l'Akmani, dit autrement, il dit non, c'est, en fait, pour dire, il dit, il dit, il dit, je t'ai envoyé des messagers pour dire quoi ? C'est-à-dire, cette partie il faut la rattacher à ce qui précède. J'ai des biens et cela, c'est ça que je viens de te raconter. C'est cette partie-là que je veux bien te faire part. Pourquoi ? C'est-à-dire que j'ai beaucoup de biens. Il dit donc, je suis aisé, j'ai beaucoup de moyens, c'est la raison pour laquelle je t'envoie, c'est présent. Donc, c'est un petit peu différent, surtout que dans l'approche qu'a entre eux et Sabeïa Kov, on va voir qu'il y a une différence selon l'interprétation de Rachid, Nahmanid ou Rachid. On va le voir. Sous-titrage ST' 501 Alors, selon Rachid, il veut aussi lui faire passer un autre message en disant « Enraouil al-Rikou », il sache que je n'ai pas l'intention de t'éloigner, même si on n'est pas d'accord dans nos idées, dans nos façons de vivre. Et c'est pour ça qu'il dit « Imnavan Garti ». Alors, Rachid explique, ça veut dire « Sache que j'ai vécu chez Lavanne et donc, j'ai gardé toutes les mitzvot, c'est-à-dire que je suis armé dans les mitzvot, je n'ai pas appris de ces actes. » Et alors, Rachid s'arrête là et « Qu'est-ce que ça veut dire « Velo la mati » « Imnaasavaraim » « Je n'ai pas appris des mauvaises actions de l'évite de Lavanne ». Alors, Rachid explique, il dit finalement qu'en vivant avec Lavanne, j'étais donc avec un rachat et j'ai très bien su vivre avec lui sans en être influencé. Et donc, c'est la raison pour laquelle il dit « Je cherche à trouver grâce à tes yeux pour créer un lien avec toi. » D'un côté, on sait bien que Yaakov ne voudra pas rester avec lui. Après, il va lui faire comprendre qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Mais, d'un autre côté, il lui dit « Justement, je suis prêt à trouver grâce à tes yeux et ce n'est pas parce qu'on a des idées différentes qu'on doit se haïr ou qu'il doit y avoir une animosité entre nous. Je suis prêt à avoir une relation avec toi même si, c'est entendu, tu es un rachat et pas moi. Voilà. Ensuite, pour l'instant, je vois si on a encore quelque chose à dire. Voilà. 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 Ensuite, les anges reviennent chez Yaakov en disant « Nous sommes allés chez ton frère Esav et aussi il va à ta rencontre avec 400 hommes avec lui. » Alors, vous remarquez que on ne raconte pas, la Torah ne dit pas ce que Esav leur a dit. La Torah dit tout de suite dès que il envoie les anges, les anges sont de retour et qu'est-ce qu'ils disent ? On est allés chez Esav. Il arrive avec 400 hommes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? On ne sait pas. Qu'est-ce que les anges lui ont dit ? Donc, ils ont certainement répété ce qu'avait le message de Yaakov. Qu'est-ce que Esav a dit aux anges ? Comment il les a reçus ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Les anges reviennent. On est allés chez lui. On a réalisé notre mission. Et lui, il vient. Mais sache qu'il vient à ta rencontre avec 400 hommes. Alors, sur ça, le Orachayb donne une interprétation intéressante. Il dit pourquoi la Torah ne fait pas part du message de Esav ? Parce que ça laisse entendre que Esav ne les a pas reçus. Que Esav n'a pas voulu leur parler. Il les a renvoyés. Et donc, s'ils avaient quelque chose à dire, ils auraient répété ce que Esav aurait dit. Or, s'il n'y a rien, c'est que Esav les a mal reçus. Et donc, ils sont revenus tout de suite. Et c'est pour ça que la Torah dit aussi « Vegam o l'erhich kratera ». Parce qu'ils disent « On est allé chez Esav et aussi il vient avec 400 hommes ». C'est quoi ce « Vegam » ? On a dit « On est allé chez Esav ». Et sous-entendu, non seulement il les a mal reçus, il a manifesté une haine vis-à-vis de nous. Et en plus, il vient avec 400 hommes. C'est-à-dire que donc, premièrement, il ne s'est pas apaisé. Il est certainement encore, il a beaucoup de haine vis-à-vis de Yaakov. Et en plus, il vient avec 400 hommes. Donc, ça veut dire que c'est là où on comprend bien le passage verset suivant « Vahira Yaakov mais autre Vahir Tzirlo ». Yaakov a eu très peur. Vahir Tzirlo, il s'est angoissé. « Vahir Tzirlo » « Vahir Tzirlo » Il a partagé le peuple qui était avec lui, les gens qui étaient avec lui. « Veta Tzom » « Veta Bakar » « Vahir Manim » « Vishnema Hanot » Il a partagé le donc le peuple qui est avec lui et le « Moni Bétail » « Le Gros Bétail » « Les Indes » « Les Chameaux » « Pardon » « En deux camps » « Voilà » « Alors je... » « Non, non. » très bien il prépare donc il prépare donc les deux camps il dit si essa vient donc qu'il frappe un des deux camps et bien le temps restant sera épargné alors comme Rashi Rashi met l'accent sur le fait que obligatoirement il sera épargné il dit qu'il y a la Hanbo parce que je vais faire la guerre contre lui et ça veut dire que soit soit il arrive à frapper un mais il n'aura pas le temps de frapper le second camp parce que je vais m'attaquer à lui ou soit comme dit le Raman le Raman dit en fait c'est aussi Rashi qui le laisse entendre il dit finalement parce que finalement même s'il fait la guerre contre lui il se bat contre lui qui dit qu'il va gagner qu'il va réussir alors justement il dit si Hachène m'a fait une promesse il m'a promis que j'aurai une descendance comme la terre comme les étoiles comme le sable de la mer c'est donc que j'aurai une descendance donc obligatoirement il y aura un camp qui va être épargné mais il a dit mais on est obligé d'agir comme ça c'est ce que le Raman finit en disant dans la France qu'il ne faut pas il ne faut jamais mettre tout ce qu'on a même dans que ce soit des économies ou des tout ce qu'on a des réserves dans un seul endroit parce que si jamais il y a un problème on perd tout il faut toujours partager alors et justement c'est Dieu le Ramban qui rapporte ça un enfant c'est bien ça il dit alors Ramban il a vraiment des 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 extraordinaires et très souvent il faut bien les approfondir alors il dit chez le Xelo le gamme des Irmos on parle encore du Remez un instant un instant j'ai un appel un instant c'est Excusez-moi, j'ai été un petit peu, j'ai été dérangé. Voilà, alors, donc il dit, ça aussi, c'est un remèze, une allusion aux temps futurs, aux générations futures. Il dit, les descendants d'Essav ne pourront pas décréter d'effacer notre nom. Ce qui est possible, ce qui nous feront du mal, mais avec une partie du peuple juif. Dans certaines de leurs régions, il dit, il y aura dans certains pays, certaines régions, par exemple un roi, un dictateur qui va tuer, qui va faire du mal au peuple d'Israël, à une partie, et parallèlement, une autre partie qui sera dans un autre endroit, qui sera épargnée. D'accord ? C'est jamais le monde entier, les juifs du monde entier qui sont persécutés en même temps, parce que, justement, il dit, à l'image de ce qui s'est passé. Lorsqu'il y a un corps à épargner les deux camps, alors même si, au final, on sait bien qu'ils n'ont pas été attaqués, puisque l'Essav se sont retrouvés, on fait le shalom. Mais c'est le modèle qu'il faut suivre, c'est-à-dire toujours savoir que, dans les générations à venir, même si le peuple d'Israël est frappé, dans le Khaman al-Islam, il y a toujours une autre partie qui est épargnée. Et donc, il continue le Khaman en disant qu'il faut avoir un petit peu cette réaction. Gardez toujours cette réaction de faire comme il y a la corps. Il y a la préparation à la guerre, la tefila, la prière, et le cadeau, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de trouver des moyens de paix, d'essayer d'apaiser les esprits, le climat. Si ça ne marche pas, alors après, comme Yacob a commencé par la tefila, il a fait la prière, juste les versets qui suivent. Ensuite, il a envoyé les cadeaux. Et ensuite, évidemment, entre-temps, il s'est préparé à la guerre. Mais on voit que finalement, parce que, juste pour comprendre, même si on ne va pas y arriver, sous Kim qui parle des cadeaux, on voit qu'après, finalement, Yacob et Saph se sont réconciliés. Alors pourquoi ? Comment on peut concilier ça avec l'explication qu'on vient de donner de dire qu'Essav était contre, donc voulait attaquer Yacob, et c'est la raison pour laquelle il est venu avec 400 hommes. On vient de dire que c'est pour ça que les anges ont été renvoyés. Comment comprendre qu'après, tout de suite, ils se sont embrassés, enlacés ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Alors, selon le chat, pas chaud, le chat simple, c'est les cadeaux. Parce que Yacob, Yacob et Saph a été, finalement, il a été un petit peu aveuglé par cela. Il a vu les cadeaux, il a vu que, et surtout la soumission, la soumission de Yacob, la question est de savoir, est-ce que ce qu'a fait Yacob, c'est bien ? Parce que d'un côté, si on suit la Chita du Ramban, donc ça veut dire que, quelque part, on est en galoute et on doit toujours un petit peu se soumettre. D'un autre côté, ce n'est pas si simple de dire ça, parce qu'on voit que le Midrash dit que Yacob a dit, il a dit, il s'est soumis, et il a dit huit fois. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu huit rois. À la fin du Parja, on va dire, il y a eu des rois en Edom, avant qu'il y ait des rois en Israël, ça veut dire qu'il y a eu quand même une certaine faute. Et donc, toute la Chochma, la difficulté de savoir comment jauger ce rapport entre les Juifs et les nations, comment ? Il y a, d'un côté, ou l'homme, ou l'homme, d'un côté, dans la Paracha de Toldot, ce rapport qui est toujours un petit peu qui est un petit peu diamétralement opposé. On ne peut pas, on a soit un qui est supérieur à l'autre, etc. On a aussi l'exemple de Ravi avec Antoninus, Antonin, qui ont su garder de bonnes relations, mais officiellement, ce n'était pas toujours évident. Et en tout cas, par rapport à ici, là, c'est plus une question de confrontation, puisque là, on voit que Yaakov et Essav, Yaakov s'est soumis à Essav, alors ça lui a, d'un côté, il a gagné la paix avec Essav, d'un autre côté, d'un autre côté, on ne sait pas vraiment. En fait, la Torah du Pêche, qui citent si, est-ce qu'il a bien agi ou pas, c'est ce que Yaakov a fait. Et donc, c'est vrai que si on suit l'exemple de Yaakov, on s'en tient à tout ce qu'il a fait, eh bien, au moins, on est en phase avec un de nos patriarces. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Après, la paracha après va nous parler de, après la rencontre à Essav, l'ange, la lutte avec l'ange. Et juste un petit mot sur, quelque chose d'intéressant, un petit point sur, vous savez que Dina, Dina la fille de Yaakov est sorti, est sorti, promené à Shechem, et Shechem ben Hamor, donc là, la séquestrée, on l'a abusée d'elle. Et ensuite, il a demandé un mariage. Alors, les filles de Yaakov étaient vraiment, ils étaient surieux. Ils ont dit, alors lorsque Shechem et son père Hamor ont demandé la main de Dina à Yaakov et aux enfants, eh bien, ils ont dit, alors la condition, c'est de faire la Mila. Et lorsqu'ils ont fait la Mila, ils ont accepté pour que Dina, donc, se marie avec Shechem. Lorsqu'ils étaient fatigués le troisième jour, Shimon et Levi sont venus, ils les ont tous tués. Pourquoi ? Parce que, ils ont, donc, le problème, c'est qu'Yaakov était, Yaakov l'a très mal pris. Il a dit, vous allez me, à cause de vous, je suis en mauvaise position, parce que tous les peuples qui nous entourent vont se lidier contre moi. Lorsque, alors, ce qui est intéressant, c'est que le passage dit « Va'ichar la'em me'od », lorsque les fils de Yaakov ont appris cela, « Va'ichar la'em me'od », ils étaient énervés. D'accord ? « Qui dévala à Sabe Israël ? » Car c'est une abomination qui a été faite en Israël, dans la famille d'Israël. « Ichka avait battu Yaakov de coucher avec la fille de Yaakov. Ve'chen lo'ye ase. » Et cela ne se faisait pas. Et ces derniers mots-là posent une question. Qu'est-ce que ça veut dire « Ve'chen lo'ye ase », ça ne se faisait pas. Alors, Rachid dit, « Ve'chen lo'ye ase. » « Le anot et tabutulot » de violer des jeunes filles. « Chao'ye ase. » Parce que les nations, eh bien, ce sont, comment dire, ce sont, Gadro, mis des barrières autour des harayotes, des mauvaises mœurs. C'est-à-dire qu'ils ont, pour ça, prendre une résolution depuis le déluge. Ils savent très bien que ce qui a, une des choses qui a entraîné le déluge, c'est le, donc c'est la débauche sexuelle. Et donc, ils ont dit, voilà, maintenant nous, on va prendre des dispositions à partir de la génération du déluge. Eh bien, les gens se tenaient à peu près bien. D'accord. Et, donc, ça ne se faisait pas, ça ne se faisait pas dans le monde, chez les nations, chez tout le monde. Or, le Ramban, pas tellement d'accord avec cela, parce qu'il dit, et il rapporte que les Kéna'anim, ils étaient donc, ils étaient totalement enfuis dans la débauche, même avec les animaux. Et il dit, bon, il ramène des preuves, qu'on parle de la génération d'Abraham et Itraq aussi. Et que, eux-mêmes, d'ailleurs, on voit que, on dit que Essa, il allait, lorsqu'il était à la chasse, il allait chercher des femmes, etc. Donc, c'est pour ça que le Ramban dit, c'est pas ça le chat, il dit, ça ne se faisait pas, ça se rapporte à quoi ? À Israël. C'est-à-dire, il a fait une abomination dans la famille d'Israël. Ça ne se faisait pas avec eux. C'est-à-dire qu'en vérité, que les nations, alors, on va dire que c'était, par rapport à la génération du déluge, ça s'était beaucoup atténué, cette tendance vers la débauche, mais ils ont quand même gardé cet instinct primitif, mais pas avec Israël, pas avec la famille de Yaakov. Avec eux, ils savaient se tenir. Et c'est pour ça que lorsque Chéren, il a transgressé cette règle d'éthique, quelque part, eh bien, c'est pour ça que c'est une circonstance aggravante. Voilà. C'était une petite remarque que je trouvais intéressante, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de... Enfin, il y a ces idées-là qui reviennent dans l'actualité avec les... Donc, les gens qui... Comment on appelle ça ? Le harcèlement dans la rue, partout, dans les transports en commun. Et on voit que ce sont des choses qui reviennent. Donc, on voit que, finalement, Véchen, Noye, Assez, ce sont des choses qui ne se font pas. Et même si, même chez les nations, lorsque il y a un qui s'est allé, que ça part à les dérives, un jour ou l'autre, on se dit Véchen, Noye, Assez. Même, tout le monde se dit mais ça ne se fait pas. Voilà quelque chose d'intéressant. je vais finir là-dessus. Puisqu'après, on parle de la... La mort de Rachel, la mort de Yitraq, et puis la naissance de Bényamin, et à la fin, toute la descendance de Yissa. Et donc, voilà, on finit cette paracha. C'est une paracha très riche, très intéressante que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Et sur ce, je vous souhaite tous un Shabbat Shalom. Tchadosh.